... Honneur et fidélité du samedi 30 novembre 2019, le temps de l'éditorial. Les spécialistes de la vie des organisations s'accordent à reconnaître que chacune d'entre elles fut-elle la mieux pensée, la mieux articulée, porte de manière immanente les germes d'une crise. Ce dysfonctionnement, toujours latent, aura beau être anticipé, simulé et ses solutions préparées à l'avance, rien n'y fait. La survenue d'une crise est toujours une surprise et ses conséquences forcément déplorables. Il en va ainsi de la société camerounaise comme de toute organisation, c'est-à-dire qu'elle est homogène dans ses affinités, mais complexe de par sa diversité. Et très souvent, il suffit de peu pour détraquer son fonctionnement. Il a suffi ainsi de remuer les instincts grégaires, d'évoquer les particularismes identitaires à connotation confessionnelle, linguistique, tribale ou politique, pour enflammer certaines parties du Cameroun. Mais quoi qu'elle n'ait entraîné ni une désagrégation du tissu social, encore moins la partition de notre pays, les situations critiques vécues depuis quelques temps dans nos régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, n'en auront pas moins causé d'effroyables dégâts au sein de notre communauté nationale. Des morts par centaines, d'énormes pertes matérielles, des vies runées. À l'acharnement aveugle de l'anarchie, répondait la légitime détermination de la légalité et la lutte prise par les événements fait craindre un cycle de violence sans fin. Certes, la prémonition ne s'est point démentie, mais il faut reconnaître que cette violence aura grandement perdu de son intensité. Grâce en partie à la force de frappe et surtout grâce au professionnalisme allié, aux vertus humaines de notre outil sécuritaire, outil qui à chaque fois a endigué, puis réduit le péril à sa plus simple expression. De même, tabler sur le délitement du Cameroun était compté sans la solidité de la conscience unitaire, sans l'inépuisable résilience de son peuple, en première ligne de toutes les batailles patriotiques. Enfin, promettre un inéluctable châtiment infernal aux auteurs d'actes ignobles était compté sans l'humanité, la magnanimité, la commisération du chef de l'État, chef des forces armées. Une Maxime Bien-de-Chenou dit, et je cite, « L'ennemi que tu soumets par les armes se relèvera un jour, celui dont tu gagnes le cœur à la paix t'aimera toujours. » Fin de citation. Tout porte à croire que l'État du Cameroun a pris la mesure de cette sagesse, d'où les actes de désescalade qui s'enchaînent. Le président Paul Biya, qui affiche fièrement sa volonté comme mendiant de la paix, multiplie les gestes d'apaisement vis-à-vis de ses compatriotes, frustrés pour certains, mais surtout égarés pour la majorité. Le 29 septembre 2018 à Maroua, il s'engageait à investir tous les efforts nécessaires pour le retour à une vie normale sous ses différents aspects, administratifs, scolaires, économiques et sociaux, dans l'extrême nord, région meurtrie par les assauts des fondamentalistes islamistes du Boko Haram. Le 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment, le président de la République admettait avoir compris les récriminations des populations du nord-ouest et du sud-ouest, lançant aux irré-dentistes un appel vibrant, paternel, à déposer les armes, à se débarrasser des engins de la mort. Au cours du même mois de novembre 2018, le 30 précisément, le chef de l'État créait le comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration de tous ceux désirés de déposer leurs armes pour regagner la vie civile. Un peu plus tard, le 13 décembre 2018, le président de la République décidait de l'arrêt des poursuites, dont de l'élargissement de près de 300 Camerounais impliqués dans les violences perpétrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le geste s'est répété tout récemment, en pleine tenue du grand dialogue national avec la libération de 333 autres détenus. Et nous sommes loin d'en avoir épuisé la liste. La troupe étant à l'image de son chef, les personnels de nos forces de défense et de sécurité sont parfaitement conscients de ce que la lutte pour la paix, la sécurité et la liberté qu'ils mènent aura beau être âpre, elle engage avant tout des humains, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des compatriotes, en colère peut-être, trompés pour d'autres, mais tout compte fait, des Camerounais dont il n'est pas donné de désespéré, d'un retour à l'amour de la patrie. À samedi prochain.